Résilience Lab est un cours d'études qui s'est donné pour mission d'inclure la préservation de la biodiversité dans les actions climatiques. Et en ce qui concerne justement les enjeux de rénovation thermique par extérieur, nous avons des espèces qui peuplent nos villes. Et il faut savoir que depuis des millénaires, ces espèces nous accompagnent dans nos villes et rendent des petits services écosystémiques. Je pense par exemple aux martinets, aux hirondelles, aux chauves-souris qui sont, j'allais dire, les emblèmes de nos nuits d'été et qui sont là d'ailleurs pour manger nos moustiques. Donc si on ne les préserve pas, on risque d'être plein de piqûres de moustiques à l'avenir. Donc quand on rénove une façade, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent il y a des trous dans cette façade qui abritent, qui sont les habitats d'espèces protégées. Alors je les ai nommées, hirondelles, chauves-souris, martinets. Donc je rappelle que ce sont des espèces qui sont protégées, on n'a absolument pas le droit de les embêter et on n'a pas le droit non plus de détruire leurs habitats. Donc il est important de les préserver. Et pour ça, nous, on vous accompagne pour déjà faire un premier diagnostic, pour éventuellement faire une demande de dérogation auprès de la DREAL pour pouvoir intervenir sur le bâtiment. Et ensuite, fournir des nichoirs qui seront appropriés pour ces espèces et afin de les préserver. Alors en ce moment, par exemple, sur la ville de la Seine, on a pu faire un diagnostic sur la présence des martinets et on a su proposer en fait cette présence de martinets sur toutes les rénovations qu'il fallait faire. Ce qui fait que ça nous permet d'identifier précisément là où sont les martinets et d'intervenir auprès des maîtres d'oeuvre pour pouvoir les accompagner sur la préservation de ces espèces. On informe le propriétaire par un courrier, bon ça c'est la mairie bien sûr qu'il le fait, pour qu'il ait conscience qu'il abrite dans sa façade des animaux qui sont protégés. On va parler de cohabitation. Sur la ville de Toulon, par exemple, il y a plus de 500 nichoirs qui ont été posés. Je pense par exemple à Montéti, qui est une rénovation emblématique, où il y a eu une construction qui abrite beaucoup de nichoirs qui s'intègrent très très bien dans la façade. Ça ne se voit pas du tout. Beaucoup de bâtiments administratifs également font l'objet de présences de martinets et du coup de poses de nichoirs. Et les chauves-souris également.